Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion, je vous retrouve ce soir pour la réalisation d'un savon, donc un carité avocat chanvre au lait d'amande, miel et purée de banane. Donc il m'a été demandé spécifiquement pour une personne souffrant de psoriasisme et de sécheresse cutanée suite à un lourd traitement médical. J'en avais déjà fait un avec du lait d'avoine qui lui avait beaucoup plu, j'ai plus de lait d'avoine, je vais essayer de le restituer en lait d'amande en espérant que ça lui fasse autant de bien. Donc pour mon lait d'amande et ma purée de banane, je l'ai pesé à 10%, dosé à 10% du poids des huiles et mon miel est à 1% par contre. Ici j'ai mon carité et mon coco fondu, mon avocat, mon chanvre, mon lait d'amande, mon miel et ma purée de banane sont ici. Elle voulait un petit peu de fantaisie pour celui-ci donc je vais juste lui faire un... bon je vais garder un petit peu d'huile au fond de mon bol, mon bécher, je mettrai un petit peu de coco, de cacao en poudre, j'en prélèverai un petit peu et dans le moule. Donc je lui ai pris celui-là, elle veut en fait que je fasse des grosses barres dans ce sens, donc dans ce sens-là et que je lui coupe en deux. Donc c'est ce que je vais faire. Mes beurres ont un petit peu froid donc je vais pas perdre plus de temps. Je vais venir ajouter mon lait, mes huiles, ma purée d'amande, ma purée de banane je veux dire, et mon miel. On me débarrasse de la crème et je garde, vous voyez, un petit fond d'huile et je vais venir tout de suite y mettre du cacao pour éviter les grumeaux. Je mélange ma petite tambouille. Alors pourquoi je prépare tout comme ça à l'avance ? Parce qu'avec l'ajout du miel, de la purée de banane, ça fait beaucoup de sucre. Donc la trace peut arriver très vite. Donc là j'ai pas encore mis la soude. Bien sûr c'est fait exprès. C'est pour me laisser le temps de travailler mes deux parties. J'ai également sorti ma baguette. Bref, je suis prête. Une fois que j'aurai ajouté ma soude, ça peut aller très très vite. Donc toutes les étapes sont prémâchées. Voilà. Je laisse la balance de côté. Je m'en servirai sûrement pour doser. Quoique je le ferai à l'oeil. Bah non parce que j'ai pris le poids. Donc non, il me faudra doser. J'attrape ma soude qui est à température ambiante. Je suis prête. ça chauffe bien pas perdre de temps c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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